Et si nous pouvions courir aussi vite qu'un guépard sans jamais nous fatiguer ? Eh bien, cela changerait complètement la donne pour beaucoup de choses. Nous pourrions gagner toutes les courses, échapper au danger et même rattraper le bus qui vient de nous laisser derrière. N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton « J'aime » et de vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer de nos futures aventures dans ce monde étrange et étonnant. C'est gratuit et cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus passionnants. Alors, qu'attendez-vous ? Abonnez-vous dès maintenant ! À quoi ressemblerait notre monde si nous étions tous des guépards super rapides ? Tout d'abord, parlons des transports. Oubliez les voitures, les trains et même les avions. Si nous pouvions courir aussi vite qu'un guépard, pourquoi en aurions-nous besoin ? Imaginez un monde où les autoroutes et les aéroports sont remplacés par de grands espaces où tout le monde court comme un fou. Cela peut sembler chaotique, mais ce serait plutôt cool de voir tout le monde courir à la vitesse de l'éclair en laissant une traînée de poussière derrière soi. Mais n'oublions pas les conséquences d'une telle rapidité. Pensez à toutes les choses contre lesquelles nous nous écraserions. Il faudrait faire très attention, sinon on se heurterait à des lampadaires, à des bancs et à toutes sortes d'autres obstacles. Tu imagines les procès que nous pourrions intenter pour tous les dommages que nous causerions ? Et comment pourrions-nous nous assurer contre les accidents ? Les compagnies d'assurance feraient probablement faillite du jour au lendemain. Et qu'en est-il du sport ? Chaque athlète serait un guépard, alors comment déterminer qui est le meilleur ? Ce serait comme regarder une bande d'Hussein Bolt courir les uns contre les autres en permanence. Quel sport ennuyeux ! Il n'y aurait pas de compétition et les fans se désintéresseraient rapidement de ce sport. Peut-être devrions-nous inventer un tout nouveau type de sport qui tiendrait compte de nos nouveaux super-pouvoirs. Mais parlons de la vraie raison pour laquelle nous voulons tous être des guépards, échapper au danger. Imaginez que vous soyez poursuivis par un ours ou un lion et que vous vous enfuyez à la vitesse de la lumière. Ce serait l'ultime tactique de survie. Mais d'un autre côté, ne serait-il pas vraiment ennuyeux de se contenter d'échapper à tous nos prédateurs en permanence ? Nous n'aurions pas besoin d'être créatifs ou stratégiques dans notre approche du danger. Il suffirait de s'enfuir. Et n'oublions pas le marché du travail. Être un guépard rendrait certains emplois obsolètes, tout en créant de nouvelles opportunités pour d'autres. Les coursiers et les livreurs, par exemple, seraient au chômage. Qui a besoin d'eux quand nous pouvons tous courir à la vitesse de l'éclair ? Mais il faudrait aussi une toute nouvelle armée de policiers pour attraper tous les criminels qui s'enfuient plus vite qu'on ne les attrape. Mais si nous pouvons courir plus vite que le léopard, pouvons-nous soutenir les moyens de transport ? Tout dépend de la définition que vous donnez au terme soutenir. Si vous voulez dire avons-nous encore besoin de voitures, de bus et de trains, alors la réponse est oui, nous en avons encore besoin. Certes, nous sommes peut-être capables de distancer un léopard, mais pouvons-nous porter de lourdes charges et transporter de grands groupes de personnes ? La réponse est non, nous ne le pouvons pas. Bien sûr, courir aussi vite présente quelques inconvénients. Courir sous la pluie ou la neige n'est pas vraiment amusant. Courir sous la pluie ou la neige n'est pas vraiment agréable. En outre, il y a la question de la météo, courir sous la pluie ou la neige n'est pas vraiment agréable. Et n'oublions pas le facteur sueur. Courir à toute vitesse, même pendant une courte période, peut vous faire transpirer, ce qui n'est pas forcément idéal dans un cadre professionnel. Que ferions-nous de la sueur si nous pouvions courir aussi vite ? Ah, la vieille question qui tourmente l'humanité depuis des siècles, que ferions-nous de toute cette sueur si nous courions plus vite qu'un léopard ? C'est une question qui a causé d'innombrables nuits blanches, suscité des débats houleux et même conduit à des études scientifiques plutôt bizarres. Mais admettons, pour les besoins de l'argumentation, que nous parvenions à courir plus vite qu'un léopard. Que adviendrait-il de toute cette sueur ? La première solution, la plus évidente, serait de la mettre en bouteille et de la vendre comme une sorte de boisson sportive surpuissante. Bien sûr, si nous choisissons la voie de la boisson pour sportif, nous pourrions aussi passer au niveau supérieur et commencer à utiliser la sueur comme source de carburant. Écoutez-nous, si nous pouvons produire de l'électricité à partir de pommes de terre, comme l'a démontré le projet d'un enfant dans le cadre d'une foire scientifique, nous pouvons sûrement faire de même avec la sueur. Nous pourrions brancher une sorte de système de collecte de la sueur sur notre corps et utiliser le liquide qui en résulte pour alimenter toutes sortes de gadgets et d'appareils. Qui a besoin de piles quand il suffit de transpirer pour recharger son téléphone ? N'oublions pas non plus le potentiel des farces basées sur la sueur. Vous pourriez remplir des ballons d'eau avec votre sueur et les lancer sur vos amis, ou laisser des flaques de sueur dans des endroits peu pratiques pour faire trébucher les gens. Bien sûr, c'est un peu dégoûtant, mais on ne peut pas nier que ce serait hilarant. Voilà donc quelques utilisations potentielles de toute cette sueur si nous parvenons un jour à courir plus vite qu'un léopard. Bien sûr, il est très peu probable que l'un d'entre nous parvienne un jour à réaliser un tel exploit, mais bon, il est toujours bon d'être préparé, n'est-ce pas ? Que porter si l'on court plus vite que le léopard ? Tout d'abord, il faut se rendre à l'évidence, courir plus vite qu'un léopard n'est pas une mince affaire. Alors, que faut-il porter ? Commençons par les chaussures. Une bonne paire de chaussures de course est essentielle, bien sûr, mais si vous courez dans la nature, vous devriez peut-être opter pour quelque chose d'un peu plus adhérent. Vous ne voulez pas glisser et tomber au milieu d'un sprint, après tout. Mais pourquoi s'arrêter aux chaussures ? Si vous voulez vraiment faire ressortir le démon de la vitesse qui sommeille en vous, vous pouvez aller jusqu'au bout et porter une tenue étièrement imprimée guépard. Ainsi, si vous sprintez dans la savane africaine, vous vous fondrez dans le décor et vous confondrez avec les prédateurs qui se trouvent à proximité. De plus, vous aurez l'air très élégant. Bien sûr, vous devez aussi vous assurer de porter des vêtements qui ne vous pèseront pas. Les vêtements légers et respirants sont à privilégier si vous envisagez de battre des records de vitesse. Et si vous courez par temps chaud, vous pouvez envisager de porter un tissu qui évacue l'humidité pour vous aider à rester au frais et au sec. Mais qu'en est-il des accessoires ? Il y a sûrement des articles indispensables pour ceux qui ont l'intention de semer régulièrement des léopards. Si vous tenez vraiment à votre vitesse, vous pouvez investir dans une paire de lunettes de soleil aérodynamiques. Elles réduiront la résistance au vent et vous donneront l'air cool. Et si vous prévoyez de courir la nuit, vous devrez vous assurer d'être visible pour toutes les créatures qui pourraient se cacher dans l'ombre. Un gilet ou un brassard réfléchissant peut vous sauver la vie, littéralement, dans ces situations. Voilà donc tout ce qu'il faut savoir sur les vêtements à porter. En conclusion, si nous pouvions courir aussi vite qu'un guépard sans jamais nous fatiguer, notre monde serait à la fois excitant et chaotique. Nous devrions faire attention à ne pas nous écraser, inventer de nouveaux sports et trouver de nouvelles opportunités de travail. Mais au moins, nous pourrions déjouer tous les dangers qui se présenteraient à nous. Attention à ne pas trébucher sur ses propres pieds. Merci. Merci.